Comment allez-vous amis Bélier ? On y va pour vos prédictions de cette deuxième quinzaine de novembre 2023, donc période du 15 au 30 novembre. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales, quels sont les messages qui vous sont destinés. Bélier, un signe principal solaire du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Alors bien entendu, cette guidance, ce qui est dit dans cette guidance est de l'ordre du général et ne parlera pas à tout le monde, ne correspondra pas à l'avis de tous les béliers sur Terre. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité personnelle à vous et vous seul, vous m'écrivez pour une guidance privée. Vous avez pour cela mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. A la coupe, voici ce que nous avons, amis Bélier. C'est parti. On y va Bélier. Novembre deuxième quinzaine. Que se passe-t-il pour les béliers ici ? Solaire, lunaire, ascendant. Période du 15 au 30 novembre 2023. Deuxième quinzaine de novembre. Pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message pour les béliers ? Novembre deuxième quinzaine. Que se passe-t-il ? Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiac. On y va. C'est parti. Bon, j'insiste sur le fait que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Voilà, c'est des situations assez particulières qui sont décrites en général. On va voir ici quels sont vos messages. Allez, c'est parti. Énergie 1. Alors, on nous parle ici d'une volonté de mettre fin à une situation depuis le printemps dernier, d'accord ? Et cette situation va enfin prendre fin. C'est-à-dire que vous allez enfin vous lancer, ou vous allez enfin acter cette décision que vous aviez prise mentalement, mais pas prise dans la matière, dans le concret, d'accord ? Et cette idée, enfin, de se dire, voilà, ça fait tant de temps que j'ai envie de clôturer tel chapitre de ma vie, et bien là, je pose des actions, j'y vais. Pour le mieux, d'accord ? On a cette carte de la mort, on a cette carte du deuil, de quelque chose qui s'arrête, mais on a la meilleure carte du jeu ici, la carte du soleil, d'accord ? Qui nous annonce que, lié à cet arrêt, lié à ce départ, quel qu'il soit, quelle qu'en soit sa nature, il y a énormément de lumière qui s'en dégage. Vous vous sentez revivre, vous mettez... Il y a une certaine clarté qui se dégage à partir du moment où vous vous éloignez d'une situation. Comme si, en étant, en maintenant une situation dans votre vie, ou en maintenant un contact peut-être avec une personne dans votre vie, vous étiez complètement dans l'obscurité. Vous aviez les signaux brouillés. Là, à partir du moment où vous faites ce ménage, vous faites ce tri, hop, la lumière revient. Des fois, c'est comme ça, c'est-à-dire que parfois, on se sépare de certaines personnes ou de certaines situations, et immédiatement, la lumière, elle revient. Mais genre, c'est vraiment à effet immédiat. Et là, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ qui est permis à partir du moment où vous clôturez un chapitre. Comme si, jusqu'à présent, vous ne pouviez pas démarrer ce nouveau projet, quel qu'il soit, parce que vous vous accrochiez à une branche d'arbre qui était sur le point de tomber, en fait. Et tant que je suis accrochée à cet arbre, je ne peux pas m'ouvrir et laisser la place, me rendre disponible pour autre chose dans ma vie. Donc là, vous laissez quelque chose. Non sans peine. J'ai araigné du matin chagrin. Il y a quand même de la peine associée à ce deuil, à cet arrêt, à cette clôture. Il y a cette peine. Alors forcément, ça peut faire allusion à une situation qui a fait partie de votre vie pendant un moment. Vous vous en détachez. Donc forcément, vous avez l'impression un petit peu de perdre une partie de vous-même avec cette situation à laquelle vous mettez fin. Mais ici, les cartes vous disent, c'est pour le mieux, parce que de belles choses vous attendent, amis béliers, en termes de nouveaux démarrages. On a ici une nouvelle dynamique créatrice qui est couronnée de succès. Alors je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est cet arrêt qui est couronné de succès ? Vous arrivez enfin à mettre un terme à ce qui était si difficile à clôturer, peut-être émotionnellement ou dans la matière ? C'est peut-être ça qui est à fêter, à célébrer. Ou alors, on parle d'un nouveau départ, de deux choses distinctes. C'est-à-dire d'un côté, je me sépare d'un contexte de ma vie et je crée autre chose par la suite. Et c'est cette création, en fait, qui est couronnée de succès. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a de très bons présages ici en énergie. Une, avec beaucoup de succès, il y a quelque chose à fêter, à célébrer. D'accord ? Que vous voulez ou que vous attendez depuis le printemps passé. Il y a une forme de lumière qui entre dans votre vie à partir du moment où vous clôturez, où vous vous positionnez par rapport à une fin. Jusqu'à présent, je ne voulais pas mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire, dans ma tête, je maintenais ce quelque chose vivant. Même si dans la matière, il n'y avait plus rien, dans ma tête, il y avait toujours un espoir où je me disais « Ouais, peut-être que je peux retourner là » ou « Que je peux revenir avec cette personne » ou « Peut-être que, finalement, la situation, je peux toujours retourner en arrière, etc. » On s'accrochait un petit peu à... Alors, ça peut être à une personne, à un contexte de vie, à un lieu de vie, à des habitudes, à une zone de confort. Là, on se dit « Maintenant, stop, j'accepte de laisser tomber ça, je lâche ça et je m'en vais. » Et là, on voit que le soleil, la lumière, entre dans votre vie. Pourquoi ? Parce que cette lumière aussi, elle symbolise cette forme de clarté en vous. C'est-à-dire, j'y vois assez clair en moi pour pouvoir prendre cette décision de clôturer. Avant, je n'y voyais pas clair. Avant, je me disais « Tiens, peut-être si je m'effondre à ça, ou ça, ou ça, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? » Une forme de cactage mental incessant qui est un manque de certitude qui ne vous poussait pas à l'action. Là, il y a des certitudes. C'est marrant parce que ça fait le... Enfin, j'enchaîne les tirages pour cette deuxième quinzaine de novembre et vous n'êtes pas le premier signe chez qui on voit cette clarté. Je ne sais plus chez qui d'autre j'avais vu ça, mais ça me parle. Il y a vraiment cette idée d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une décision avant. On ne savait pas. Je mets fin, je ne mets pas fin, j'y vais, je n'y vais pas. Là, c'est posé, c'est acté, c'est décidé. On sait qu'on va avoir de la peine, mais on y va. On met en place quelque chose ici. OK ? Bon. J'appellerais cette énergie une un mal pour un bien. Pourquoi ? Parce qu'on passe par le mal, par des émotions un petit peu difficiles, on clôture quelque chose, mais c'est pour le mieux. Bon. OK. Il pourrait s'agir ici, je donne tout ce qui me vient, d'être en couple avec quelqu'un et de mettre fin à cette union avec cette personne. C'est aussi une des lectures possibles de ce tirage pour un nouveau départ, pour aller voir autre chose, pour vivre autre chose différemment, d'une autre manière. Il pourrait y avoir des séparations d'avec quelqu'un ici. Ça peut parler aussi à ce niveau-là. Dans l'énergie 2, bah oui, bah oui, on nous parle d'une conversation ici. D'une conversation qui peut toucher le domaine sentimental, où ici, on nous dit que c'est vous, c'est vraiment vous qui initiez cette conversation, en vue peut-être d'un déménagement. Soit vous voulez quitter quelqu'un, vous habitez avec une personne, vous voulez quitter cette personne, et du coup, on a un déménagement, c'est vous qui annoncez la couleur à l'autre. Donc forcément, il y a de la peine, évidemment. De la déception aussi, mais on nous dit que c'est pour le mieux. Ou alors, on n'est pas forcément au niveau sentimental ici. Il pourrait s'agir d'une situation que vous déclenchez. C'est vraiment vous qui mettez en place ces actions. Alors, cette action passe en amont par une conversation que vous avez avec quelqu'un. Vous allez avertir quelqu'un d'un éventuel déménagement, d'accord ? Et ici, en fait, on a ce contraste entre ce qui était au début un petit peu bancal et ce que je veux maintenant de concret dans ma vie. Et c'est peut-être lié à un lieu de vie. Peut-être qu'au départ, on se contentait d'un lieu de vie un petit peu bancal et que maintenant, on dit, voilà, moi, il y en a marre. Je veux habiter dans tel endroit. Je veux me stabiliser dans tel endroit. Et je vais annoncer que maintenant, j'habite à tel endroit. Il y a vraiment un positionnement. On sort de quelque chose d'assez éphémère ou d'assez indécis. Ici, pour moi, il y a des prises de position chez vous, Ami Bélier, durant cette deuxième quinzaine de novembre. On nous parle de vous qui allez annoncer à quelqu'un soit une volonté de vous séparer de cette personne ou de déménager. Si vous habitez avec cette personne, peut-être qu'il y a une envie de changer d'appartement ou carrément même de retrouver chacun chez soi si on habitait avec l'autre. Si on n'est pas dans le sentimental, ici, on nous parle d'annoncer. Alors, ça peut être annoncer à un entourage, annoncer à une personne, à un groupe de personnes ou annoncer à soi-même. Ça peut être un dialogue intérieur aussi. Il y a cette idée d'annoncer, pour moi, un positionnement par rapport à un lieu de vie ou un déménagement. Comme si on se disait, voilà, maintenant, je sais, j'ai la certitude de où je veux vivre et je me positionne. C'est là que je veux habiter ou alors je ne veux plus vivre à cet endroit, je m'en vais, je déménage. Mais il y a cette clôture. Il y a quelque chose qui prend fin, d'accord ? Et vous vous positionnez. C'est vraiment la chose à retenir de ce tirage de vos énergies à mi-bélier, c'est qu'il y a un positionnement. Alors qu'avant, on mentalisait les choses, on se disait, tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, il faudrait que je fasse ça, peut-être que ci, peut-être que là. Mais on ne prenait pas de décision. Là, on se positionne, on y va. Et quelles que soient les émotions par lesquelles vous devez passer, peine, tristesse, déception, désillusion, vous y allez. Et vous dites, voilà, moi, maintenant, ma réalité, c'est ça, je pose les choses concrètement et vous avez une conversation à démarrer avec quelqu'un ou avec vous-même. Il y a cette idée d'aller avertir quelqu'un, d'aller délivrer un message, d'accord, par rapport à un lieu de vie et par rapport à un positionnement, par rapport à ce que vous voulez d'un lieu de vie et ce que vous ne voulez plus. Vous incarnez l'attitude de ce vieil homme, une attitude décidée, posée, décisive, en quelque sorte. Vous positionnez, il y a vraiment cette idée de je suis sûr maintenant de moi, je suis sûr de ce que je veux. Voilà, je sais que je veux du concret, que je veux du stable et que je ne veux plus, je ne suis plus dans cette incertitude, dans ce doute, dans le peut-être que oui, peut-être que non, j'y vais, j'y vais pas. Je ne suis plus dans le fait de vivre ma réalité au niveau intérieur et non au niveau extérieur. Je mets en place des actions, je pose ces actions et je les assume complètement. Il y a une confiance, il y a la confiance qui va avec, il y a une sorte d'assurance qui va avec. Cette carte peut aussi nous indiquer une personne en face de vous qui a ce tempérament et à qui vous allez délivrer ce message. Quelqu'un à qui il faudrait en quelque sorte faire face peut-être. Quelqu'un qui, lui, sait déjà ce qu'il veut, sait déjà positionner, etc. Alors que vous, vous étiez un petit peu dans le j'y vais, j'y vais pas. Là, vous dites à cette personne, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Point. Vous vous imposez. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'imposer, de s'imposer et de s'aligner peut-être avec l'énergie de ce personnage en face de vous. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer pour cette période de fin novembre. Si vous souhaitez une consultation avec moi, bien entendu, vous m'écrivez par mail, comme d'hab, vous le savez, mon adresse se situe sous la vidéo et sur la page principale de la chaîne Les Guidances d'Alex tout en haut. Allez, bye bye !